Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir à l'École nationale des Chartes pour cette conférence du cycle Chartiste à l'œuvre. C'est le nouveau nom de notre cycle de conférences consacré à l'actualité éditoriale et d'une manière plus générale scientifique de nos anciens élèves, ce qui est le cas pour Charles-Éloi Vial, qui est ancien élève de cette maison, archiviste paléographe de la promotion 2011, conservateur des bibliothèques en poste depuis 2012 au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, juste en face, au service des manuscrits modernes et contemporains. Donc on ne présente plus vraiment Charles-Éloi Vial, je vais tout de même le faire succinctement pour celles et ceux qui ne seraient pas venus à l'une des précédentes conférences que notre confrère a eu la gentillesse de donner dans cette même maison. Nous l'avions entendu notamment, c'était une conférence qui m'avait marquée, sur son ouvrage La famille royale au temple, qui est directement connecté avec le sujet de ce soir. On va en reparler dans quelques instants. Donc Charles-Éloi, oui, vous êtes... Il serait difficile de donner ici la liste des nombreux ouvrages dont vous êtes l'auteur, en particulier aux éditions Perrin, qui est l'une de vos maisons favorites d'édition. Vous y êtes très fidèles et on ne peut que s'en féliciter puisque nous sommes aussi, au titre de l'École des Chartes, en accord avec Perrin, notamment pour le prix Bobet-Perrin qui récompense tous les deux ans l'une des meilleures thèses des promotions d'archivistes paléographes. C'est un prix qui donne lieu ensuite à une publication aux éditions Perrin du travail du jeune ou de la jeune confrère fraîchement diplômée. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'histoire du premier empire, de la restauration, de plus en plus aussi de l'épisode révolutionnaire, je crois, voilà. Et puis d'autres thématiques qu'on peut citer ici, l'histoire des bibliothèques, bien sûr, puisque c'est votre activité professionnelle qui le veut. Vous êtes chartiste et vous êtes orienté vers les bibliothèques. Vous êtes aussi spécialiste d'histoire diplomatique, d'histoire curiale, d'histoire de la chasse et de l'équitation qui est une autre de vos cartes maîtresses. Il y en a beaucoup d'autres. Je note aussi, parmi vos nombreuses activités récentes, que vous avez été le conservateur chargé du classement des archives de l'académicien et chartiste René Girard. Ça, je n'étais pas au courant, mais je le découvre. Je vous en félicite. Évidemment, on est très heureux de compter René Girard parmi nos anciens de renom. Et donc, ce soir, vous venez nous entretenir du thème d'une de vos toutes dernières publications, qui est la biographie que vous consacrez à Marie-Antoinette, aux éditions Perrin. Voilà l'ouvrage. Il est présenté également sur la tribune. Il est, je me permets de le dire tout de suite, comme ça, c'est fait en vente au sortir de la salle avec notre partenaire libraire habituel. Et si vous souhaitez vous procurer l'ouvrage et vous le faire dédicacer, c'est le moment. Donc, vous nous présentez, Charles-Éloi, ce soir, une conférence intitulée « Marie-Antoinette, quelle source pour le biographe ? » Évidemment, dans ce titre, il y a trois points intéressants. D'abord, le personnage de Marie-Antoinette, qui, si j'ose dire, continue de faire couler beaucoup d'encre, donne lieu à une abondante filmographie, récemment renouvelée également. Et puis, pour les chartistes et les historiens que nous sommes au sortir de cette maison, le terme de biographie et de source me paraissent tout à fait intéressants. Alors, moi aussi, je me suis exercée à l'exercice de la biographie. On sait à quel point il s'agit d'un exercice difficile, à quel point, pour l'historien biographe, il convient de garder la distance juste par rapport aux différentes sources qui peuvent se présenter. Et pour un personnage aussi controversé que Marie-Antoinette, c'est particulièrement le cas. Vous allez nous expliquer, je crois, à quel point, à la fois les recherches récentes et des découvertes archivistiques ont permis de renouveler le corpus de sources qui nous permettent d'approcher le personnage de la reine, de nouvelles sources, à nouveaux frais. On a en tête, je crois, chacune et chacun dans la salle, le beau projet de recherche sur la fameuse correspondance Fersen-Marie-Antoinette avec cette révélation des passages caviaires débiffés que des techniques très récentes ont permis de lire, enfin. Et puis, moi, j'ai en tête, en tant qu'historienne des femmes, même si je ne suis pas spécialiste ni de la période moderne, ni de la Révolution française, évidemment, les stéréotypes qui s'attachent aux reines d'origine étrangère. Voilà, on a toujours affaire à une étrangère. Et cette étrangère est volontiers chargée de tous les torts. Donc, la médivise que je suis ne peut qu'évoquer le personnage de Blanche de Castille, donc la mère de Louis IX, Saint-Louis, qui, en tant qu'Espagnole, évidemment, avait, à l'époque où elle exerçait la régence pour son fils encore mineur, tous les torts face au phénomène d'opposition de l'époque, du tout début du XIIIe siècle. Donc, là, évidemment, c'est un autre contexte. Vous allez nous parler de tout ça de manière très précise, très fine. Donc, on vous remercie. Je ne sais pas, je n'ai plus de micro. Attendez, je crois qu'il n'y a plus de batterie. C'est un petit peu décontenant. On s'entend parler, on s'entend moins parler sans micro. Voilà, donc, en tout cas, ce sont toutes ces perspectives de sources renouvelées, d'une attention historiographique précise à la lumière de nouvelles sources que vous allez nous présenter ce soir. Et on en est extrêmement heureux. Pour finir, moi, j'ai aussi en tête, en même temps que cette légende liée, bien sûr, cette appréciation du personnage liée à son origine, sa qualité d'étrangère, la fameuse campagne de dénigrement, via les pamphlets, les caricatures, très obscènes, il faut le dire, qui circulent abondamment avant même l'épisode révolutionnaire. C'est vrai qu'on reste quand même parfois assez surpris du caractère très extrême de ces critiques. Voilà, donc, tout cela, nous l'avons en tête. Nous allons réviser, j'imagine, cela aussi, avec votre propos, avec votre bel ouvrage. Et vous avez donc encore merci de donner la primeur de cet ouvrage à travers cette conférence ce soir à l'École nationale des Chartres. Vous avez la parole. Merci à vous. Merci, Charles-Lévoix. Merci, madame la directrice. Bonsoir à tous. Alors, je garde les deux, peut-être ? Oui, c'est mieux. Très bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, madame la directrice, pour cette présentation. Je vais vous parler de Marie-Antoinette et comme les grandes lignes de sa vie, j'imagine, sont bien connues, pour cette conférence, je vais plutôt m'attarder sur les sources. On est à l'École des Chartres, c'est forcément quelque chose qu'on a à cœur. Je vais évoquer avec vous la façon dont on peut raconter la vie d'un personnage aussi célèbre en essayant de découvrir de nouveaux détails, en nuançant des éléments que l'on pense déjà bien connus. Donc, je vais parler de sources manuscrites, de sources imprimées, des sources qui sont dispersées entre différentes institutions, qu'il faut replacer dans un contexte, qu'il faut passer également au crible de la critique, voir si elles sont valables. Certaines sont fausses, certaines sont plus ou moins fausses ou ont été volontairement altérées. Donc, c'est un véritable enchevêtrement de sources que l'on doit doubler, pour bien les comprendre, d'une utilisation des travaux les plus récents sur la fin de l'Ancien Régime et la Révolution, puisque je pense qu'une biographie ne peut pas s'écrire en étant complètement déconnectée de l'actualité historiographique et de l'histoire générale d'une période. Donc, mon idée était d'étudier ce sujet sous tous les angles, de toutes les façons, donc un objet biographique, bien sûr, mais aussi comme un sujet d'histoire curiale, d'histoire politique, d'histoire sociale, d'histoire diplomatique, d'histoire littéraire, d'histoire artistique également. Donc, pour moi, une biographie, c'est à la fois une synthèse de certains travaux, de travaux récents notamment, et également une avancée qui propose de nouveaux documents, de nouvelles analyses. Et l'idée n'est pas d'étudier l'existence d'un individu en restant replié sur son sujet, mais d'essayer d'ouvrir et d'inscrire le sujet dans un contexte, un contexte donné, donc de la fin d'Ancien Régime, en l'abordant sous plusieurs angles à la fois. Alors, pour éclairer ma démarche, je vais supposer que vous seriez des étudiants, c'est peut-être pas trop le cas, tant pis, mais pour éclairer ma démarche, évoquer rapidement les catalogues que l'on utilise. Tout d'abord, vous m'excuserez de faire un peu de publicité, mais le premier dans lequel on trouve des documents sur Marie-Antoinette, c'est le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, BAM pour les intimes. On peut également se servir d'un outil précieux qui est Calam, qui donne accès aux manuscrits des bibliothèques conservées dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur. Donc, là aussi, on trouve beaucoup de documents sur Marie-Antoinette. J'y reviendrai un peu plus tard. Je vous signale également l'existence du catalogue collectif de France, qui recense notamment les bibliothèques dépendantes du ministère de la Culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais également les bibliothèques municipales. Pour certains fonds pas très connus, cela peut être extrêmement pratique. Autre outil de travail essentiel, le catalogue des archives nationales, qui a été longtemps attendu par les chercheurs, mais qui enfin existe, qui permet de localiser assez rapidement les cartons importants dans les papiers de la maison du roi, donc de se repérer dans le millefeuille administratif de la cour de Versailles, avec les papiers du garde-meuble, des bâtiments, des jardins, se dépendant des différents grands officiers de la couronne, de la prévôté de l'hôtel, etc. Il faut également regarder, grâce à ce catalogue, du côté des archives privées, des fonds, des grandes familles de l'époque, comme par exemple les Roans. Il faut dire aussi un mot des sources imprimées. Alors, les sources imprimées, notamment les journaux, qui sont essentiels, je pense, pour cette époque, beaucoup ont été numérisés sur Gallica, notamment la Gazette de France, qui est très précieuse. Vous voyez ici, j'ai cherché Dauphine pour l'année 1771. On trouve tout de suite des documents imprimés très précieux. On trouve aussi sur Gallica les principaux mémoires de contemporains. Beaucoup ont été publiés au 19e siècle. On peut les retrouver en ligne et utiliser la recherche plein texte, ce qui fait gagner énormément de temps. Alors, il y a Gallica, il y a bien sûr d'autres outils, il y a Google Books, il y a archive.org. Je voulais aussi vous rappeler l'existence, vu qu'on en parlait dans une réunion à l'école Deschardes tout à l'heure, de l'existence de cette base de données, le gazetier. Donc, il y a un gazetier universel, il y a un gazetier révolutionnaire, qui recense les journaux pour certaines périodes, toutes plateformes confondues, toutes institutions confondues, et ça permet d'avoir à chaque fois des notices sur les journaux, leur période d'existence, leur lieu d'impression, les principaux journalistes qui ont travaillé. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Ensuite, du côté des archives étrangères, pour Marie-Antoinette, il faut évoquer en priorité les archives autrichiennes. Alors, on peut rappeler rapidement que la correspondance de Marie-Antoinette avec sa mère, Marie-Thérèse, avec ses frères, de même que les lettres échangées à son sujet par l'ambassadeur Merci Argento à Paris, tout ça a été publié au XIXe siècle. C'est très connu et les éditions sont à peu près fiables. En revanche, la correspondance, par exemple, de l'abbé de Vermont, qui est le confesseur et le précepteur de Marie-Antoinette, qui l'a servi en Autriche, puis à Versailles, donc la correspondance de l'abbé de Vermont, qui est conservée en Autriche, n'a pas été éditée. En revanche, elle a été récemment numérisée par les archives autrichiennes. Les archives autrichiennes qui sont assez en retard sur la numérisation par rapport à la France qui commencent à progresser pour ce qui est du catalogage et il commence à y avoir des petites choses de numériser, donc c'est très précieux. Ensuite, pour les sources imprimées, il y en a évidemment beaucoup. On doit signaler des parutions récentes, donc des éditions critiques très bien faites, par exemple, les mémoires du Marquis de Bombelle en huit volumes chez Champion, du journal de Madame Brunier, une des femmes de chambre de Marie-Antoinette, en 2013 chez Champion également, où la correspondance de l'ambassadeur de Suède, le comte de Creutz avec le roi Gustave III de Suède, c'était peut-être bien chez Champion aussi maintenant que j'y pense. Enfin, ça fait comme ça plusieurs éditions scientifiques récentes, très précieuses, qui sont majeures et que les devanciers forcément n'avaient pas. Ensuite, il y a donc des classiques, comme je vous disais, publiés au XIXe siècle, Les mémoires de Madame Campan, Première femme de chambre de Marie-Antoinette, c'est un ouvrage célébrissime qui est sans doute dans votre grenier, même sans que vous le sachiez. Les mémoires de la baronne d'Auberkirch, de l'abbé de Véry, du duc de Lausin, par exemple, des pages, des différentes pages de la cour, Thilly et Sémalée, par exemple, aussi, les mémoires sur le temple du valet de chambre cléry. Donc, on a une sorte de matelas bibliographique assez épais de publications du XIXe siècle, complétées par des publications très récentes et très intéressantes. On a aussi des livres où Marie-Antoinette apparaît en pointillé, en filigrane, par exemple, tous les journaux ou les mémoires publiés par les différents députés aux États généraux en 1789, dans certains ouvrages assez connus, mais très spécifiques, comme le journal d'un bourgeois de Paris, de guitare de Floriband, le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, le journal de gouverneur Maurice, l'ambassadeur des États-Unis en France, d'autres ouvrages, par exemple, le journal de Papillon de la Ferté, un tendant des menus plaisir, on y voit des mentions sur l'arène. Donc, elle apparaît parfois en pointillé dans certains volumes. Enfin, vous avez des ouvrages imprimés qui ne parlent que d'elle, qui parlent peut-être trop d'elle, qui sont des mémoires apocryphes. On doit les prendre avec des pincettes. C'est le cas notamment des mémoires de Weber, frère de lait de Marie-Antoinette, qui ne résistent pas à un examen un peu sérieux. Et on comprend qu'à part à l'époque de la nourrice, il ne l'a sans doute pas vraiment revu. Également, les mémoires de Léonard, le coiffeur de la reine, qui sont, comme le disait un ancien président de la République, tout à fait abracadabrantesques. Ensuite, vous avez beaucoup de sources manuscrites que l'on peut retrouver, beaucoup de sources imprimées qu'il faut critiquer. Vous avez également beaucoup de livres sur Marie-Antoinette, bien sûr. Vous avez beaucoup de biographies, il y en a énormément. Alors, le genre biographique, c'est un genre très particulier pour les historiens. Et la biographie de Marie-Antoinette, c'est déjà en soi un exercice très particulier. En général, ce sont des travaux faits plutôt par des francs tireurs ou, on va dire, par des biographes professionnels. Par exemple, regardez André Castelot ou même Evelyne Levert, Simone Berthière. ce ne sont pas forcément des spécialistes de la fin de l'Ancien Régime, ce sont des spécialistes du genre biographique. Donc, c'est un biais qui me semble important de signaler d'emblée. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des livres très intéressants ou très importants et qui comptent dans l'historiographie du sujet, mais ce sont des livres faits par des professionnels de la biographie, pas vraiment par des spécialistes de la Cour de Versailles, de l'Ancien Régime. Autre élément intéressant à signaler, les progrès pour la connaissance de Marie-Antoinette ne viennent pas forcément des historiens, mais peut-être surtout des historiens de l'art. Il y en a beaucoup, notamment les conservateurs de musées. On peut citer le plus célèbre qui est Pierre de Nolac, qui est un des conservateurs emblématiques de Versailles, ou encore Marguerite Jalut, autre conservatrice très célèbre qui a beaucoup publié sur Versailles. et c'est par les conservateurs de musées notamment que la connaissance sur Marie-Antoinette se renouvelle, qu'elle a beaucoup progressé puisque les historiens de l'art ont l'habitude de dépouiller les archives pour retracer l'histoire des lieux ou des objets qu'ils étudient. Je pense par exemple aux travaux de Pierre Verlet sur le mobilier royal français, de Christian Bollez ou d'Annick Eitzman sur le petit Trianon. Il y a eu de nombreuses expositions ces dernières années à Versailles ou ailleurs qui ont permis de bien connaître le fonctionnement de la cour de Louis XVI et les commandes artistiques de l'époque. Il y a eu des études fondamentales comme par exemple l'étude de la garde-robe de la dauphine Marie-Antoinette par Mathieu Davina en 2018. Donc les historiens de l'art ont beaucoup travaillé le sujet peut-être davantage que les historiens purs et durs. Cela étant, je vais vous parler des archives, ce qu'elles peuvent nous dire, ce que l'on ne sait pas encore, ce qu'on ne savait pas encore, les détails qui n'ont pas été vus et ce que les archives peuvent peut-être encore nous dire même après ce livre, un livre n'étant pas là pour épuiser le sujet mais pour ouvrir de nouvelles problématiques. Alors pour commencer, je vais progresser par ordre chronologique malgré tout. Marie-Antoinette, vous le savez, est née le 2 novembre 1755. C'est la fille de l'impératrice Marie-Thérèse, de l'empereur François Ier du Saint-Empire. C'est le 15e enfant du couple et je vous montre pour commencer un document qui n'était pas très connu, qui conservait la BNF, qui est une annonce imprimée de la naissance de Marie-Antoinette, imprimée par la diète de Ratisbonne pour informer les différents états du Saint-Empire romain germanique de la naissance de la petite fille. C'est intéressant, ça ouvre des perspectives sur ce sujet de la façon dont on commémore, dont on célèbre la naissance des enfants Habsbourg dans l'espace du Saint-Empire. Alors pour ce qui est de l'enfance, je passe assez rapidement. on sait que l'éducation des archiduchesses à Vienne est assez standardisée, qu'elle joue beaucoup ensemble, qu'elle lise à peu près les mêmes livres. Elisabeth Badinter a très bien débroussaillé dans ses livres sur Marie-Thérèse la question de l'éducation des enfants du couple impérial. Je ne prétends pas revenir beaucoup là-dessus. On a des témoignages, notamment des témoignages graphiques de l'éveil artistique des enfants impériaux. Ici, vous avez une peinture qui est très célèbre qui représente Marie-Antoinette avec ses frères et sœurs qui interprètent un petit ballet. On a également des dessins de la main de Marie-Antoinette qui sont conservés à Vienne. On comprend un peu mieux l'éveil à la sensibilité artistique. Mais quand même, l'enfance est quelque chose toujours de très mal connu. pour un biographe, on a tendance à passer très vite. Si on regarde dans les documents, qui observe la cour de Vienne ? Ce sont notamment les ambassadeurs, les ambassadeurs de France. Et leurs rapports permettent, entre autres, de comprendre le contexte de l'époque et le contexte du renversement des alliances. L'alliance assez inattendue entre la France et l'Autriche en 1756 est une réponse au traité signé entre l'Angleterre et la Prusse. C'est ce qui va entraîner l'Europe dans la guerre de sept ans. C'est une alliance qui devait être confortée dès le départ par des mariages dynastiques. Et les rapports de l'époque permettent de comprendre l'état d'esprit dans lequel le mariage de Marie-Antoinette va se négocier quelques années plus tard. Puisqu'en réalité, on le voit dans le document que je vous montre ici, la France veut conclure avec l'Autriche une alliance qui est une alliance asymétrique puisque depuis le XVIe siècle, la France cherche à affaiblir les Habsbourgs. C'est le principal but diplomatique, affaiblir l'Autriche. Mais Louis XV décide que c'est peut-être plus simple en définitive d'affaiblir l'Autriche en s'alliant avec elle plutôt qu'en lui faisant constamment la guerre, donc en entraînant les Habsbourgs dans une guerre très ruineuse qui permettrait de mettre fin du même coup aux appétits de conquête de Frédéric II. Donc on voit un calcul diplomatique assez fourbe, assez subtil dans les rapports diplomatiques rédigés à Vienne notamment ou à Versailles à l'époque. Donc l'idée c'est de neutraliser les deux puissances dans l'espace germanique au nord la Prusse au sud l'Autriche et la France en les neutralisant perpétue le rôle qui est le sien depuis le milieu du XVIIe siècle qui est par les traités de Westphalie qui est le rôle de garant de l'équilibre et de garant aussi de l'indépendance des petits états du centre de l'Allemagne. Donc la guerre de Sept Ans est un échec militaire pour la France notamment sur le plan maritime mais le volet du conflit ce volet du conflit est réussi puisque la Prusse et l'Autriche finissent plus ou moins par se neutraliser avec le traité de Paris signé en 1763 mais on voit aussi que l'alliance française est devenue indispensable à Marie-Thérèse qui craint par-dessus tout de se retrouver isolée en Europe et donc on comprend mieux son obsession à l'idée de marier absolument au moins une de ses filles à un prince français. Alors ça c'est le contexte général les rapports des ambassadeurs nous donnent parfois des petits indices Marie-Antoinette apparaît très brièvement parfois dans certains rapports par exemple ici vous avez à l'écran le texte d'une harangue qui est lue devant Marie-Antoinette et ses soeurs par Renaud César Louis de Choiseul qui est envoyé à Vienne en 1764 pour complimenter le futur empereur Joseph II lorsqu'il est élu roi des Romains donc on sait que Marie-Antoinette est présente à la cour et qu'on lui lit cette harangue ça prend pas beaucoup de temps comme cérémonie mais malgré tout c'est intéressant de voir dans le contexte de la cour qu'elle est présente qu'elle est sollicitée qu'elle y apparaît et qu'on commence à la remarquer. Ensuite le retour aux sources est assez salutaire puisqu'on peut en reprenant des documents qui sont connus depuis longtemps on peut essayer de les remettre dans leur contexte comme par exemple ici un rapport de Durfort qui est l'ambassadeur de France à Vienne en 1767 qui contient une citation très célèbre la fameuse citation « le morceau est friand » on parle de Marie-Antoinette à ce moment-là donc quand on est pris en dehors du contexte c'est une phrase qui paraît très violente c'est vraiment une jeune fille qui s'apprête à être vendue à un pays étranger le morceau est friand c'est quelque chose d'assez horrible mais si on lit le rapport en entier si on lit tous les rapports de l'ambassadeur on comprend dans quel contexte le rapport se rédige il est censé retarder le plus possible les négociations pour que l'archiduchesse Antoinette et le dauphin Louis puissent grandir ils vont se marier d'accord mais il faut attendre un petit peu ils sont encore trop jeunes Louis XV veut aussi faire attendre Marie-Thérèse pour le seul plaisir passez-moi l'expression mais de la faire mariner un peu et Durfort qui est sollicité en permanence par des ministres par l'impératrice pour parler de ce mariage Durfort se dérobe et un jour il est acculé il est contraint de dire un mot flatteur et il sort cette réplique le morceau effrayant qui est en réalité plus maladroite que réellement calculatrice donc c'est intéressant là aussi de voir ce que nous disent les documents quand on les lit in extenso ensuite pour ce qui est de la négociation de l'organisation du mariage entre Marie-Antoinette et le Dauphin les diplomates commencent à en parler dès 1767 effectivement mais les négociations débutent en 1769 seulement et il existe un volume aux archives diplomatiques assez intéressant avec les échanges des lettres entre souverains ici vous avez une lettre de Marie-Thérèse à Louis XV qui est bordée de noir puisqu'elle est en deuil de son mari et vous avez également les lettres bien sûr les copies des lettres de Louis XV les instructions aux ambassadeurs les négociations du contrat qui sont assez compliquées et la mise au point du cérémonial du mariage par procuration et du trajet vers la France donc on lui demande visiblement assez peu son avis mais ça permet de bien baliser si j'ose dire son parcours jusqu'à Versailles on sait qu'elle reçoit ça c'est très connu on sait qu'elle reçoit une formation accélérée sur la langue française sur l'histoire de France qui est dispensée par l'abbé de Vermont qui est apparemment apprécié de Choiseul qui est venu de Paris exprès pour compléter son instruction qui avait été assez négligée et c'est une séquence de sa vie qui est très connue grâce à 16 lettres que Vermont envoie à Merci Argento à Versailles où il rend compte de l'immaturité de la future dauphine qui après tout n'a que 14 ans évidemment qu'elle est immature j'ai envie de dire c'est évident alors je passe sur les cérémonies du mariage par procuration à Vienne qui ont lieu le 19 avril pour en venir rapidement aux dépenses du mariage qui sont apparemment colossales puisqu'on comptabilise en gros 9 millions de livres pour les présents les frais de voyage les festivités à Paris à Versailles on voit par exemple dans le journal des présents offerts par le roi les bijoux qui sont offerts aux courtisans qui accompagnent Marie-Antoinette de Vienne à Strasbourg et le plus somptueux bijou est un portrait miniature du dauphin vous en avez à l'écran une copie destinée à être portée en médaillon assez intéressante j'avais été frappé en découvrant cette mention puisque je me souvenais que Marie-Louise avait elle aussi reçu un médaillon avec un énorme portrait de Napoléon au moment d'épouser Napoléon en 1810 comme quoi la tradition c'est quelque chose de très puissant alors sur les cérémonies du mariage à Versailles le 16 mai 1770 il y a un fond d'archives intéressant à la bibliothèque mazarine où se trouve un très gros volume rédigé par Papillon de la Ferté l'intendant des menus plaisir du roi on y retrouve les différents détails de la cérémonie les indications sur le nombre d'invités la sécurité l'organisation de la messe du mariage du banquet du feu d'artifice on sait grâce à ce document qu'il y avait 5000 personnes massées dans les grands appartements pour la voir ce qui est colossal et le manuscrit contient la reproduction des différents 28 modèles de biais d'invitation qui permettaient d'accéder au château ce jour là en fonction du rang de l'emplacement de l'horaire donc ça c'est quelque chose d'assez visuel et ça montre bien la complexité de l'organisation alors ensuite les sources sont assez loquaces sur le drame qui a lieu après le mariage le 30 mai au cours d'un feu d'artifice donné sur la place royale à Paris vous savez que le décor en carton pâte va prendre feu qu'il va y avoir une bousculade de plusieurs milliers de personnes et on comptabilise entre 130 et 300 morts évidemment on parle d'un mauvais présage tout ce que vous voulez mais on connait des témoignages personnes qui étaient dans la foule comme Louis-Sébastien Mercier par exemple on retrouve aussi des documents qui éclairent un peu sur les conséquences de l'affaire et peut-être aussi sur ces causes par exemple le registre du bureau de la ville de Paris qui est conservé au département des manuscrits qui montre le manque d'organisation en raison notamment de conflits internes entre d'un côté la municipalité qui est représentée par le prévôt des marchands qui est Jérôme Bignon qui est par ailleurs bibliothécaire du roi le gouverneur de Paris qui est le duc de Chevreuse le lieutenant général de police Sartine le secrétaire d'état à la maison du roi le duc de Lavrière donc tout le monde se dispute et personne n'est d'accord sur l'organisation c'est très mal fichu et le scandale révèle aussi les tensions entre le pouvoir royal d'un côté et le parlement de Paris de l'autre le parlement cherche à diligenter une enquête le roi refuse pour ne pas jeter de l'huile sur le feu dans un contexte de tension avec les parlementaires il a peur sans doute que ce soit l'administration royale qui soit pointée du roi plutôt que la municipalité donc on comprend que les festivités du mariage ont servi de trêve dans un contexte de tension entre le roi et les parlements et d'ailleurs Louis XV doit tenir un lit de justice à Versailles le 27 juin ou le 27 mai pardon on est encore en plein pendant les fêtes alors il y aurait beaucoup de choses à dire ensuite sur les premiers mois passés par Marie-Antoinette en France je vais simplement évoquer un point extrêmement célèbre qui est la non-consommation du mariage qui est due au jeune âge des deux époux aussi due sans doute à leur mésentente donc évidemment ils ont tous les deux une quinzaine d'années ils ne sont pas prêts à concevoir un enfant tout de suite ils ont également un caractère très différent elle est quand même très frivole elle est joyeuse inculte elle se soucie très peu de l'étiquette tout ce que la légende nous dit de ce côté-là semble assez vrai le dauphin lui est plutôt timide grand lecteur passionné par la chasse donc ils n'ont pas beaucoup de points en commun et on se rend compte dans les documents que le dauphin la délaisse que Louis XV est un peu déçu par l'immaturité de Marie-Antoinette que les filles du roi tentent de la dominer et que ses courtisans à commencer par sa dame d'honneur la fameuse comtesse de Noailles vont essayer de l'influencer donc probablement on peut considérer qu'elle a été très mal préparée à la violence du monde de Versailles et de fait on voit dans les rapports ici que vous avez à l'écran de l'ambassadeur de Piémont-Sardaigne on voit dans ces rapports qu'on la considère comme immature qu'on lui reproche d'avoir d'emblée pris en grippe madame Dubarry la maîtresse du roi qu'on déplore sa mise en tante avec le dauphin et qu'elle déçoit au point que Louis XV envisage de se chercher une nouvelle épouse lui aussi il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans l'année 1770 on est l'année à la fin de l'année il y a la chute de Choiseul qui est l'artisan qui a été l'artisan du mariage de Marie-Antonette donc elle se retrouve isolée à la cour juste après son mariage avec en plus l'arrivée dans la foulée au pouvoir du duc d'Aiguillon qui est un proche de madame Dubarry donc elle est inexpérimentée influençable elle est isolée elle comprend mal les enjeux politiques qui pour elle se limitent à des questions très basiques de sympathie ou d'antipathie personnelle et elle garde un caractère qui est extrêmement enfantin donc ça en définitive c'est ce que nous dit la légende c'est ce que nous disent tous les historiens et la consultation des sources manuscrites qu'on ne va pas forcément trop voir comme par exemple les archives de Turin on pourrait faire l'expérience je pense dans d'autres capitales ça la légende on va dire est tout à fait confirmée on retrouve d'ailleurs c'est très subjectif de ma part mais on retrouve peut-être un peu de cette immaturité dans ce portrait qui a été récemment acheté par Versailles on la voit représentée au naturel donc on n'a pas une image très construite de sa personne elle a même un très léger strabisme quand on la regarde donc on se dit effectivement c'est quelqu'un qui n'est pas encore qui n'a pas encore été sans doute modelé par la cour de Versailles ensuite si vous voulez la suivre au quotidien donc je vous parlais de la presse tout à l'heure la presse imprimée est assez précieuse pour voir son emploi du temps officiel et on se rend compte que c'est un emploi du temps officiel assez léger avec des présentations à des délégations officielles à des artistes à des écrivains elle les présente à des défilés militaires à des événements dynastiques comme bien sûr les mariages des comtes de Provence et d'Artois les deux frères du Dauphin elle assiste à beaucoup de messes à beaucoup de processions elle se soumet bien sûr au fameux cérémonial du lever du repas en public mais en réalité elle est moins sollicitée que les autres par la monarchie alors qu'on est plutôt dans une période on le voit en lisant les journaux où Louis XV incite sans doute les membres de sa famille à sortir à aller visiter des institutions des établissements publics à se faire voir à se faire connaître à se faire aimer on est peut-être dans une forme de modernisation de la fonction monarchique qui nous amène de nos jours avec la reine d'Angleterre ou la famille royale britannique qui va couper des rubans tous les jours on est peut-être dans les prémices de cette évolution là en tout cas Marie-Antoinette ne sort pas très peu et extrêmement peu sollicité donc si on veut essayer de la pister d'un peu plus près on peut utiliser des gazettes manuscrites donc les fameuses nouvelles à la main qui circulent sous le manteau qui sont très précieuses pour l'historien du 18ème siècle là je vous montre ici des nouvelles à la main conservées à la bibliothèque mazarine qui sont reliées aux armes du duc de Pantièvre donc rédigées pour un proche parent du roi on retrouve par exemple vous avez à l'écran une entrée pour le mois de janvier 1772 avec une mention la première de balles organisées par la dauphine à Versailles qui battent leur plein à ce moment là qui attire du monde donc grâce à ces sources en général on les consulte pas vraiment pour ça mais on voit l'envers du décor l'envers du décor c'est à dire une dauphine très jeune très immature qui aime s'amuser et qui a besoin de sortir de se distraire alors il y a d'autres sources pour suivre son quotidien par exemple la correspondance de l'abbé de Vermont ces lettres envoyées à Mercier-Argento qui ont été citées mais jamais publiées on y trouve beaucoup de mentions de la froideur entre la dauphine et son mari aussi quelques mentions parfois de lettres qu'elle envoie à sa mère mais qu'elle n'a pas envie d'écrire donc qui traînent sur sa table pendant des semaines quelques mentions également assez intéressantes de ses lectures on voit qu'on la contraint à lire un peu de littérature un peu d'histoire qu'on essaye de continuer à l'éduquer et on voit donc ici dans l'extrait que vous avez à l'écran la dauphine m'a dit de la suivre dans son cabinet elle avait le coeur gros et les yeux rouges elle m'a dit qu'elle avait pleuré et a même recommencé en me parlant de l'insensibilité de monsieur le dauphin il l'a laissé toute seule pour aller à la chasse bien sûr donc en parlant de cette correspondance et pour aller un peu plus loin pour ce qui est de la question du mûrissement intellectuel ou de la formation intellectuelle de Marie-Antoinette au sortir de l'adolescence il y a la question de sa bibliothèque donc la BNF conserve les catalogues de ses différentes bibliothèques on conserve aussi beaucoup de volumes qui lui ont appartenu ça donne une idée de ses lectures on retrouve principalement dans ses catalogues des ouvrages légers un peu d'histoire quelques livres sur la diplomatie la question c'est de savoir lesquels elle a bien pu lire et pour ça justement la correspondance de la baie de Vermont la correspondance de Mercier-Argento nous donne des titres et nous permet de voir qu'on lui fait lire des choses de plus en plus compliquées autre élément qui plaide en faveur d'un intérêt croissant pour la lecture c'est la restauration de la bibliothèque de Marie-Antoinette à Versailles l'année dernière et les observations des restaurateurs c'est assez amusant qui corroborent ce que l'on trouve dans les documents d'archives donc les documents d'archives nous disent que la dauphine a fait démolir les étagères une première fois parce que ça ne lui plaisait pas et qu'on a dû réaménager la bibliothèque très vite et effectivement les restaurateurs en démontant les boiseries en les remontant ensuite ont pu attester du fait que ça avait dû être démonté remonté dans la précipitation et que c'était monté de manière très bizarre que ça tenait depuis cette époque ça n'avait vraisemblablement jamais été déplacé mais que c'était vraiment quelque chose qui avait été fait dans la précipitation et c'est ce que confirment les documents d'archives donc ça ce sont des documents aussi qui sont assez intéressants puisque non seulement on a le témoignage de l'aménagement d'une pièce mais on a aussi le témoignage du caprice c'est à dire qu'elle veut que ça soit fait très vite et que ça lui plaise et c'est intéressant dans ces documents y compris des documents comptables des documents administratifs de la maison du roi de retrouver parfois des détails sur des expressions des attitudes des bouts de phrases des jurons des exclamations et parfois il y a un peu d'humains finalement dans ces documents comptables administratifs qui sont réputés pour être très arides on retrouve des éléments extrêmement humains alors sur le quotidien de la BNF également sur le quotidien de la BNF pardon sur le quotidien de Marie-Antoinette un document qu'on retrouve à la BNF pardon vous avez ici ça n'avait pas vraiment été étudié les archives de l'abbé Maudou qui est le confesseur de Marie-Antoinette qui est aussi le confesseur de Louis XV qui tient un journal intime qui a gardé sa correspondance ça permet de voir comment Marie-Antoinette se confesse et apparemment d'après le journal et d'après la correspondance elle se confesse pas très souvent elle se confesse pour certaines fêtes religieuses précises le jour anniversaire et le jour de la fête de ses parents mais pas très souvent et en revanche l'abbé qui est presque aveugle qui a quasiment 80 ans doit courir immédiatement à Versailles à Compiègne à Fontainebleau pour l'entendre en confession donc il y a aussi ce côté un peu capricieux peut-être mais c'est un document d'ailleurs c'est un fond d'archives qui n'était pas exploité c'est quelque chose d'assez intéressant donc pour continuer à avancer dans la chronologie donc le 10 mai 1774 Louis XV meurt après plusieurs jours d'agonie donc je ne vous ai pas montré je ne vous ai pas mis en illustration une photo de Johnny Depp en Louis XV je suis désolé je vous ai mis une gravure faite par l'intendant des menus plaisir qui réalisait des estampes en amateur et qui est une gravure commémorative du règne de Louis XV donc Louis XV meurt de la petite vérole donc la variole Louis XVI et Marie-Antoinette montent sur le trône mais ils doivent se confiner plusieurs semaines au château de Choisy le roi renvoie le triombe Ouira formé par Deguillon l'abbé Theret et le chancelier Mopou il appelle à ses côtés un autre ministre qui est Morpa qui est très âgé qui va jouer le rôle de mentor à ses côtés donc on voit un roi qui peine à s'affirmer et une reine qui dans ce contexte a priori n'a aucun rôle politique en revanche s'il n'a pas de rôle politique sa situation change du tout au tout et on le voit dans les papiers les archives du marquis de Pomy qui sont conservés à l'arsenal qui accède à la charge de chancelier de la maison de la reine en mai 1774 et dans ses papiers il y a toutes les correspondances faites sur les nominations à la maison de la reine avec l'accord de Marie-Antoinette qui essaye on le voit très bien là elle peut prendre la main sur le dossier elle essaye de rajeunir son entourage on voit surtout la totalité des registres comptables de la maison de la reine donc on sait qu'il y a 409 employés en 1774 on sait que cela coûte 2,4 millions de livres par an et que les dépenses grimpent ensuite jusqu'à 3,6 millions en 1782 mais quand on feuillette ces rapports il n'y a pas le détail des dépenses mais on comprend que cette augmentation est due pour différentes questions annexes notamment l'inflation puisque les fournisseurs ont tendance à augmenter leur prix dans un contexte d'inflation à réclamer de réviser des marchés ou même demander des indemnités compensatoires s'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts donc les prix augmentent mais c'est aussi parce qu'on est dans un contexte où tout augmente parmi les autres fonds intéressants pour cette période je signale un fonds qui n'est pas non plus très très connu qui est le manuscrit 1 de l'INHA ce sont les archives de Rosebertin qui complètent les archives de la maison du roi où il y a des papiers sur la garde-robe de la reine dans les papiers de Rosebertin il y a tous les clients toutes les clients plutôt donc tout un écosystème et ces papiers nous révèlent je trouve une progressive simplification des formes ça met un peu à mal la réputation de reine de la mode qu'on accole toujours à Marie-Antoinette en réalité elle commence par dépenser beaucoup d'argent pour ses robes mais c'est vraiment une phase c'est une phase qui correspond au début du règne une phase d'immaturité où elle aime beaucoup les balles les jeux d'argent les robes somptueuses mais ça ne dure pas puisque vous le savez en 1777 son frère Joseph II vient à Paris pour la sermonner il essaie de la convaincre donc de sortir moins de faire preuve d'un peu plus d'intérêt pour ses fonctions de reine de vie en public et il la pousse surtout à consommer enfin son mariage donc elle réussit à se reprendre en main là c'est intéressant de voir que tout ce que l'on sait sur la biographie de Marie-Antoinette est confirmé par des sources qui ne sont vraiment pas très connues des sources très diverses notamment des sources comptables elle se reprend en main et elle donne naissance à sa première fille Marie-Thérèse le 19 décembre 1778 et à partir de ce moment là elle se range et là je pointe simplement quelque chose elle se range parce qu'elle a gagné en maturité mais également aussi parce qu'elle est beaucoup beaucoup enceinte elle va avoir quand même quatre enfants elle va faire une et peut-être deux fausses couches donc elle est enceinte pas loin de la moitié du temps donc bien évidemment qu'elle devient plus casanière et qu'elle a beaucoup moins envie de danser en outre on voit dans certains témoignages qu'elle commence à boiter on soupçonne c'est très flou dans les sources mais peut-être une chute de cheval à un moment donc là aussi son physique change le rapport à son corps change on voit aussi qu'elle porte des vêtements plus amples d'où l'évolution dans les factures de Rose Bertin parce qu'elle a pris des formes elle a eu quatre enfants on voit également qu'elle porte moins de bijoux qu'elle porte moins de maquillage donc tout va vers la simplification mais en définitive c'est trop tard parce que l'opinion publique la considère déjà comme une reine frivole et des poncières alors sur ce point précisément des bruits se sont mis à circuler très tôt sur l'immoralité de Marie-Antonette puisque dès juin 1774 donc Louis XV est à peine enterré Louis XVI envoie Beaumarchais à Londres puis à Amsterdam puis à Vienne à la poursuite d'un libraire qui s'appelle Angelucci qui aurait rédigé un premier pamphlet contre Marie-Antonette intitulé avis à la branche espagnole sur les droits à la couronne de France à défaut d'héritier un pamphlet qui accuse Marie-Antonette d'être infidèle et Louis XVI d'être stérile donc si un dauphin naît forcément il ne serait pas du roi il ne serait pas légitime donc Beaumarchais fait disparaître le pamphlet on a dans les archives de Beaumarchais rentré l'an dernier à la BNF tout le détail de l'affaire qui est assez rocambolesque il y a un autre pamphlet qui est très connu dont il n'existe plus aucun exemplaire mais dont le titre est célèbre c'est le fameux lever de l'aurore qui contribue à répandre donc un pamphlet qui raconte que Marie-Antonette pour simplifier aime bien se promener toute nue en regardant le soleil se lever dans les jardins de Versailles ça contribue à propager la réputation d'une reine débauchée malgré tout Marie-Antonette se range elle s'occupe de sa fille du premier dauphin qui naît en octobre 1781 et on trouve des éléments intéressants dans les archives de la gouvernante des enfants de France qui jusqu'en octobre 1782 c'est la princesse de Guéménée et on trouve des comptes des détails des devoirs de sa charge et quelques lettres de Marie-Antonette par exemple celle-ci que vous avez à l'écran qui évoque la prise de possession des appartements du rez-de-chaussée de Versailles officiellement pour loger les enfants du couple royal mais en réalité la reine s'en empare pour elle-même donc c'est assez intéressant d'avoir cette correspondance sur les soins des enfants et de voir ensuite l'intérêt que Marie-Antonette prend à l'aménagement des appartements les siens propres et ceux de sa progéniture donc on peut évoquer justement ces appartements du rez-de-chaussée qui ont eux aussi été restaurés par Versailles dernièrement où l'on voit apparaître là aussi c'est l'historien de l'Empire qui parle mais j'y suis très sensible on voit les meubles en acajou qui annoncent le style Empire et ça montre c'est très intéressant qu'elle s'intéresse à ces lieux de vie qu'elle s'intéresse à leur aménagement et qu'elle tient à être à la pointe de la mode on peut aussi évoquer parmi les traces très tangibles qui subsistent il y a le cabinet de la Méridienne qui est un très beau boudoir aménagé en 1781 par son architecte Mick à l'occasion de la seconde grossesse de Marie-Antonette donc c'est au premier étage de Versailles ça a été restauré là aussi très récemment c'est intéressant parce qu'on peut suivre les étapes du chantier grâce aux archives des bâtiments de la maison de la Reine la pièce a été restaurée en 2020 et ce que les restaurateurs ont fait corrobore très bien ce que l'on retrouve dans les archives et ça confirme le goût très sûr de Marie-Antonette son envie d'être à la pointe de la mode et aussi sa préférence pour les teintes pastelles alors là on retrouve une mention dans une facture comme quoi les teintes trop vives lui font mal aux yeux parce qu'elle est un peu myope donc là aussi pour un biographe c'est intéressant on peut évoquer aussi en passant le cabinet doré pour lequel Marie-Antonette réclame fin 1783 un très beau décor avec des boiseries à l'antique un mobilier en ébène c'est un chantier qui est réalisé très rapidement alors là aussi on a le goût de la reine mais on voit aussi la volonté de la reine puisque les rapports indiquent bien que ça doit être fait très vite que l'on a jusqu'à 230 ouvriers en même temps pour travailler à l'aménagement de cette pièce donc là aussi un côté très capricieux mais la pièce est particulièrement somptueuse et elle est destinée à accueillir les objets chinois et japonais en lac de la reine donc on comprend elle était pressée d'avoir cet écrin pour ses collections et c'est un point sur lequel je ne reviens pas parce que ça a été souvent cité mais ces appartements de Marie-Antonette à Versailles sont très modifiés ils forment un espace isolé du reste du château qui lui permettent finalement et contrairement à ce qu'on pourrait penser malgré le fait qu'elle soit une reine et en permanence scrutée et observée ça lui permet de rester tranquille si elle le souhaite avec des systèmes de serrure spéciales donc si elle a envie d'avoir la paix elle peut avoir la paix pour ce qui est de la vie quotidienne de la reine je vous montre un autre document que je trouve sympathique qui est un registre des contes de la maison de la reine qui est conservé à la BNF et qui est sans doute un rescapé des destructions révolutionnaires on voit des petites mentions par exemple sur les menus des collations de Marie-Antonette sur l'eau qu'elle buvait qui était obligatoirement de l'eau de la source de ville d'Avray et ici ça m'avait beaucoup beaucoup plu l'hypocrase qu'elle buvait avec ses domestiques pour les fêtes de Noël ça m'a fait penser à Danton Abbey avec le comte de Grand-Âme qui trinque avec ses domestiques c'est assez amusant de voir on retrouve ce genre de tradition aristocratique d'offrir quelque chose à boire aux domestiques à la veille de Noël donc ensuite après donc les petits détails du quotidien les grands enjeux également pour les grands enjeux une des sources dont je me suis le plus servi c'est le journal du maréchal de Castres qui est ministre de la marine de 1780 à 1787 un journal qui n'a pas été publié il en existe deux copies une copie aux archives nationales et une copie à Vincennes et c'est un document en définitive capital je pense pour le règne de Louis XVI et en tout cas aussi pour l'histoire de Marie-Antoinette puisqu'il s'est entretenu avec la reine toutes les semaines durant tout son ministériat et il a noté les conversations avec Marie-Antoinette soigneusement donc c'est un document tout à fait passionnant on y découvre l'intérêt de la reine pour la politique qui se traduit dès le début des années 1780 par des tentatives d'influencer son mari en général elle répond à des demandes de son frère Joseph II qui souhaite favoriser les intérêts de l'Autriche mais elle-même finit par comprendre qu'elle n'a pas forcément intérêt à manœuvrer toujours pour l'Autriche on voit qu'elle tente aussi d'intervenir dans les négociations de la fin de la guerre d'indépendance américaine dès 1782 qu'elle se tient au courant des clauses qui sont discutées en conseil des ministres on voit aussi dans le journal du maréchal de Castres que les ministres prennent sous Louis XVI leur habitude de présenter leur démission à la reine plutôt qu'à Louis XVI peut-être parce qu'elle joue la reine traditionnellement un rôle dans les attributions d'office ou de pension et qu'il est peut-être plus facile de négocier son départ du pouvoir avec elle qu'avec Louis XVI c'est peut-être aussi parce que le roi est indécis et risque de retarder le moment où le ministre verra sa démission acceptée donc en tout cas on voit bien que Necker présente la démission à la reine qu'il a transmet au roi après son premier passage aux finances elle joue aussi un rôle dans la chute de certains ministres le prince de Montbaray notamment fin 1780 quand le prince de Montbaray perd le soutien du clan polignac alors justement pour ce qui est du clan polignac là aussi on peut dire on peut nuancer les choses puisque cela a fait couler des torrents d'encre précisément grâce au journal du maréchal de Castres on voit que la reine essaye de placer ses protégés à des postes clés à des ambassades notamment mais qu'elle n'obtient pas toujours gain de cause on voit aussi que les relations avec le clan polignac se refroidissent assez vite d'un côté parce que la duchesse de polignac qui devient gouvernante des enfants de France en 1782 est assez peu assidue mais aussi parce que tout le clan polignac va soutenir Calonne quand il est nommé au contrôle général des finances fin 1783 et il va poursuivre une politique d'expédient qui convient bien au polignac alors que la reine déteste Calonne notamment parce qu'il a été un proche du duc d'Aiguillon donc un ennemi de Choiseul donc elle est très rancunière elle se retrouve à ce moment là dès 1783 isolée d'une partie de son entourage ce qui explique qu'elle se rapproche ça on le voit dans les témoignages mais on ne s'expliquait pas vraiment pourquoi elle se rapproche de la princesse de Lambal qu'elle trouve pourtant apparemment un peu ennuyeuse donc elle continue à fréquenter les polignacs en société parce qu'elle a peur sans doute d'être seule mais elle ne se laisse plus autant influencer par eux et elle s'éloigne quand même un peu d'eux alors justement puisqu'on parle de son entourage de ses fréquentations on peut dire un mot de fersenne alors je ne vais pas revenir sur les circonstances de leur rencontre donc apparemment c'est lors d'un bal en janvier 1774 à l'opéra donc il tisse des liens assez forts quand il revient en France en 1778 et jusqu'à son départ pour la guerre d'Amérique en 1780 il revient à Versailles en 1783 et visiblement il y a quelque chose qui se noue avec la reine à ce moment là mais on n'en sait rien on ne sait absolument pas ce qui se passe tout ce que l'on sait c'est qu'à partir de ce moment là il décide de s'installer en France et de ne pas se marier ce qui mécontente bien entendu son pauvre père on n'en sait pas plus puisque les lettres envoyées à la reine sous un faux nom avec un système qui a été très bien étudié ces dernières années de nom d'emprunt de fausses adresses toutes ces lettres ont disparu le journal intime de Fersenne a été détruit donc il nous reste de l'incertitude beaucoup de fantasmes et les mythes historiques se bâtissent beaucoup sur du vide on le voit avec Fersenne on a très peu d'éléments probants si l'on réfléchit à la façon dont Fersenne s'insère dans l'entourage de la reine à ce moment là donc qui correspond au moment où les Polignacs s'éloignent un peu de Marie-Antoinette je dirais que Fersenne l'a peut-être aidé à mieux prendre un peu de recul vis-à-vis de sa fonction vis-à-vis de son entourage et à comprendre que en définitive les Polignacs se servaient d'elle pour obtenir des faveurs ou des pensions ou de l'argent donc elle continue à les fréquenter par peur de la solitude sans doute mais on voit quand même une reine qui se renferme qui se replie sur elle-même dans ses petits appartements de Versailles et dans son domaine de Trianon alors pour ce qui est de Trianon je ne repasse pas en détail l'histoire du château qu'elle commence à aménager très tôt dès que Louis XVI lui offre en 1774 elle fait aménager un jardin anglais un lac une rivière artificielle une montagne une grotte un temple de l'amour tout ce que vous voulez on peut toujours le visiter c'est un chantier qui dure 13 années plusieurs années presque 10 ans l'aménagement est réellement fini pour le jardin du petit Trianon en 1782 de 1774 en 1782 c'est un chantier et ensuite le hameau le fameux hameau j'y reviendrai tout à l'heure mais le hameau n'est pas tout à fait encore fini d'être aménagé en 1783 donc là aussi il ne faut pas imaginer une Marie-Antoinette qui fait la fête et qui profite d'un Trianon tel qu'on le connait aujourd'hui c'est un chantier perpétuel pendant de très longues années et en réalité elle en profite assez peu de ce que l'on sait sur son emploi du temps ses activités dans le cadre du domaine de Trianon on a des éléments intéressants par exemple sur les spectacles organisés dans les jardins ou dans le petit théâtre de la Reine sur les balles qu'elle organise à Versailles pendant l'hiver on sait qu'il y a des bâtiments éphémères construits devant le château pour les balles de Marie-Antoinette et on a des éléments intéressants qui confirment ce que l'on peut connaître par ailleurs par exemple ici vous avez la mention d'un décor pour une fête à Trianon un décor qui est censé être en diamant donc en fait c'est du fer blanc qui est poli ça brille et on retrouve ce genre de description ensuite dans les nouvelles à la main chez les mémorialistes donc dans le grand public sur la Reine qui fait aménager les murs de son château avec des diamants en réalité les gens n'ont pas compris parce qu'évidemment ils n'étaient pas là c'est du fer blanc poli mais cela montre c'est un élément qui montre que des rumeurs circulent et que la Reine donc à ce que l'on pense tapisse ses murs de diamants tout en accablant le peuple d'impôts alors ce sont des rumeurs qui ne sont pas anodines dans un contexte des années 1780 qui est donc celui de l'éveil de l'opinion publique de tensions sociales entre les trois ordres de crise économique de crise budgétaire de perte de la sacralité royale Marie-Antoinette joue un rôle de fusible ou de bouc émissaire il n'y a plus de favorite à ce moment là c'est ce que dit d'ailleurs je reparle de Napoléon excusez-moi c'est ce que je dis ce que j'ai vu dans un témoignage sur Napoléon qui explique à un moment que Marie-Antoinette a eu le tort de devenir la maîtresse du roi effectivement dans l'esprit de l'opinion publique c'est elle le bouc émissaire c'est la madame du Barry qui pousse le roi à dépenser de manière inconsidérée alors qu'autrefois la figure de la reine était plutôt protégée justement par la présence d'une maîtresse royale donc vous avez ce genre de caricature qui commence à circuler mais vous avez quand même assez peu de textes assez peu de pamphlets puisque la censure royale est assez active et il y a peut-être on va dire à tout casser une quinzaine de pamphlets contre Marie-Antoinette avant 1789 il y en a assez peu alors c'est dans ce contexte qu'éclate l'affaire du collier alors je ne reviens pas sur l'affaire si ce n'est pour vous rappeler que les pièces du procès existent dans les fonds je lis de fleury au département des manuscrits de la BNF aux archives nationales dans la série K à la BHVP pour les papiers du cardinal de Rohan et notamment sa correspondance de prison on sait que l'affaire est une escroquerie qui est montée par la fameuse comtesse de la motte qui a convaincu Rohan de jouer les intermédiaires d'acheter ce collier il pensait l'acheter pour la reine en réalité la comtesse de la motte s'en empare le revend et ce n'est qu'au moment où le joaillier se plaint de ne pas avoir reçu les premiers paiements que le poteau rose est finalement découvert que les souverains sont alertés et que le cardinal est arrêté le 15 août 1785 en pleine galerie des glaces alors la narration de l'événement est assez intéressante puisqu'elle nous montre les mensonges de certaines sources alors j'en profite pour vous montrer un des aspects de mon approche qui a consisté à essayer d'identifier les falsifications donc les citations les plus célèbres de Marie-Antoinette sont notamment rapportées par Madame Campan Madame Campan à la fin de sa vie peut-être perdait-elle la mémoire peut-elle voulait-elle rallonger son témoignage en ajoutant de nouveaux chapitres en inventant des scènes sur des événements qu'elle n'avait pas vécu peut-être que simplement elle n'a pas écrit la plus grande partie de son témoignage en tout cas si vous regardez dans les détails le témoignage de Madame Campan sur l'arrestation du cardinal de Rohan en 1785 ce n'est pas elle qui l'a écrit puisqu'on le retrouve en 1802 dans un texte publié par un publiciste royaliste qui s'appelait Babier de Bersenet qui était une sorte d'auteur professionnel de correspondance apocryphe de Louis XVI qui publiait ça à la chaîne depuis le directoire jusqu'à la restauration donc un faussaire reconnu comme tel et pourtant c'est de lui qu'elle s'est inspirée peut-être par manque d'inspiration donc pour ça qu'il faut toujours prendre avec beaucoup de précaution les témoignages que l'on retrouve dans les mémoires imprimées au XIXe siècle et on peut le faire grâce à Internet grâce à Gallica grâce à Google Books on peut chercher des phrases emblématiques et essayer d'en retracer la généalogie alors ensuite pour poursuivre sur le collier de la reine donc l'opinion est incrédule ne comprend pas pourquoi on a arrêté le cardinal de Rohan puis ensuite on se moque très vite du cardinal qui s'est fait avoir par la reine et on considère en réalité la reine comme coupable c'est ce que montre par exemple le célèbre journal du libraire parisien Hardy où il y a plusieurs pages assez intéressantes sur le procès et sur la façon dont la reine envisage pardon la façon dont le public envisage le rôle de la reine durant le procès les accusés affirment que Marie-Antoinette a bien convoité le collier chercher à s'en emparer on les croit et en définitive comme je vous disais il y a la censure veille au grain il y a peu de textes contre Marie-Antoinette mais il y a les factums qui sont publiés à ce moment là toute la littérature juridique publiée par la comtesse de la Motte par le cardinal de Rouen par Cagliostro par tous les accusés tous en définitive pointent la reine comme coupable alors elle tente de redorer son image par la suite par le biais de l'iconographie par exemple au salon de 1787 vous avez un portrait très célèbre qui exalte ses vertus de mère avec ses différents enfants donc Marie-Thérèse née en 1778 le premier dauphin Louis-Joseph née en 1781 Louis-Charles née en 1785 la petite Sophie née en 1786 est morte l'année suivante qui est figurée par un berceau qui est vide donc c'est censé aider à redresser la barre il est sans doute trop tard il est trop tard et il va peut-être être trop tard pour moi donc ça va j'ai encore quelques minutes alors la fin de l'ancien régime est plus mélancolique Marie-Antoinette se réfugie dans son hameau là aussi c'est quelque chose qui a fait couler des torrents d'encre quand on regarde le fonctionnement du hameau avec les archives administratives et comptables on voit qu'elles ne jouaient pas à la fermière que c'est plus quelque chose de pédagogique d'éducatif que le hameau est un décor que c'est un mobilier très luxueux qui est placé dans les différentes fabriques du hameau on se rend compte que toutes les légendes sur les lapins les vaches les boucs tout cela a été forgé au 19ème siècle et n'a pas de réalité et on voit aussi ce qui m'a le plus frappé c'est que la reine cherche la simplicité on le voit dans les robes très légères qu'elle porte et la simplicité en réalité coûte extrêmement cher les dépenses ne baissent pas parce qu'on a beau s'habiller de façon très simple quand on est une reine on vous facture à peu près au même prix et surtout c'est un luxe qui finit la simplicité c'est un luxe qui dérange puisque n'importe quelle lavandière quasiment peut s'habiller comme la reine donc les tenues des souverains ça n'est plus quelque chose d'inaccessible ça n'est plus quelque chose qu'on idéalise qu'on rêve d'atteindre c'est quelque chose d'assez décevant en définitive donc ça a un coût pour le prestige royal sans doute que cette quête de simplicité en plus une quête de simplicité très factice puisque Marie-Antonette achète le domaine de Saint-Cloud Louis XVI achète le domaine de Rambouillet donc ils veulent leur résidence pour être tranquille les travaux qui sont menés sont extrêmement onéreux les réformes qui sont mises en place par le roi et la reine pour essayer de limiter les dépenses de leur maison sont limitées la dette dépasse les 4 milliards de livres il y a à peine plus de 300 millions de recettes annuelles donc on est dans un contexte dramatique et à partir de 1787 les événements vont s'enchaîner très vite convocation de l'assemblée des notables chute de Calonne mort de Vergen éphémère passage au pouvoir de l'hominique Brienne excusez-moi retour ensuite de Necker rien ne rétablit la confiance on voit que Louis XVI est dépassé certains témoignages parlent de ces crises de larmes en plein conseil des ministres ou des conseils des ministres où il fait semblant dormir pour ne pas avoir à étudier les dossiers et en définitive si Marie-Antoinette joue un rôle politique à ce moment là c'est simplement parce que son mari n'est plus capable de le faire elle le dit elle-même dans une lettre qui est très célèbre qui était très commentée le personnage au-dessus de moi n'est pas en état donc son mari craque elle doit forcément prendre le relais ensuite l'enchaînement des événements continu convocation des états généraux ouverture des états généraux serment du jeu de paume prise de la Bastille nuit du 4 août journée d'octobre 1789 et finalement le retour de la famille royale à Paris alors sur cette période il y a un document qui m'a vraiment frappé je passe un peu plus rapidement parce que j'étais un peu long sur le début je m'excuse un document qui m'a beaucoup frappé c'est l'inventaire du mobilier des tuileries qui montre que Marie-Antoinette n'a pas de chambre attitrée aux tuileries après le retour de la famille royale il y a plusieurs pièces qui contiennent des lits ou des divans ou des lits de repos comme si elle avait peut-être peur d'une attaque du château comme à Versailles lors des journées d'octobre qu'elle préfère que l'on ne sache pas où elle dort peut-être même je ne sais pas qu'elle change de pièce selon les moments mais il n'y a pas de chambre de la reine ça c'est quelque chose que je trouve tout à fait fascinant en revanche d'un autre côté l'image de la reine continue à se dégrader à ce moment-là donc la censure royale s'est effondrée on a retrouvé à la Bastille les pamphlets contre la reine qu'on avait stocké pour récupérer et recycler le papier donc au moment de la prise de la Bastille les pamphlets repartent dans la nature sont republiés avec des gravures d'autres vont être écrits on dénombre 150 textes contre Marie-Antoinette entre 1789 et 1794 donc on développe les mêmes thèmes libertinage avidité ambition ça devient une caricature de reine avec des instincts bestiaux les textes insistent beaucoup sur ces débauches ces dépenses sa soif de sang humain et donc je vous cite là deux caricatures qui me semblent intéressantes d'un côté très classique très allégorique un peuple est sans honneur quand il baisse le front sous le sceptre des reines et de l'autre beaucoup plus percutant je trouve la poule d'autruche alors un mot ensuite pour la période de la révolution sur les célèbres lettres à Fersenne qui ont été déchiffrées brillamment par les archives nationales pour expliquer je ne reviens pas sur l'opération de déchiffrement qui est quelque chose d'extraordinaire mais pour le contexte dans lequel elle s'insère est assez intéressant puisqu'à la fin de l'année 1789 donc Marie-Antoinette se retrouve aux Tuileries isolées la monarchie est plus ou moins en sursis et elle prend à ce moment l'ascendant politique sur son mari en envoyant des agents à l'étranger et son idée première n'est pas de favoriser la guerre son idée première est d'obtenir des souverains étrangers qu'ils fassent pression sur l'Assemblée pour que l'Assemblée laisse le roi reprendre le contrôle politique éventuellement revenir à l'Ancien Régime mais en tout cas que le roi reprenne le contrôle de la révolution Fersen lui sert d'agent il voyage beaucoup les lettres qu'elle lui écrit sont souvent caviardées car elles s'achèvent par des déclarations qui montrent la réalité de leurs sentiments ça va au-delà de l'amitié mais là aussi on n'en sait pas plus ces lettres ne nous en disent pas plus que ce qu'il y avait sous l'encre du caviardage donc on sait qu'il y a des très beaux sentiments mais c'est tout Fersen est quand même au premier plan pour l'organisation de la fuite de la famille royale à Varennes donc la fuite qui échoue où ils sont rattrapés à Varennes le 21 juin 1791 c'est un événement qui rompt la confiance entre la révolution et la monarchie vu de l'étranger c'est un événement qui montre aussi que la France est en train de sombrer dans l'anarchie ce qui explique la formation de la première coalition contre la France cette fois-ci la guerre éclate vraiment mais Marie-Antonette n'était pas pour la guerre au départ donc effectivement après la monarchie constitutionnelle qui ne dure que quelques mois la guerre éclate et finalement vous le savez je ne reviens pas sur l'enchaînement des événements le 10 août 1792 les tuileries sont prises d'assaut donc c'est la fin de la monarchie les sans-culottes s'en prennent au roi à ses courtisans que l'on considère comme des ennemis de la patrie à la reine que l'on considère comme un agent de l'Autriche animant un soi-disant comité autrichien aux tuileries le 13 août la famille royale est transférée au temple sa garde est confiée à la commune de Paris donc il passe plusieurs mois dans cet énorme tour construite au XIIIe siècle donc j'en avais parlé dans un précédent ouvrage on sait parmi les grandes étapes que le 2 septembre au moment des massacres de septembre la princesse de Lambal est tuée dans sa prison et que l'on prend même sa tête plantée sur une pique autour du donjon et les émeutiers réclament de forcer Marie-Antoinette à embrasser la tête de la princesse de Lambal donc c'est quelque chose évidemment d'horrible qui terrorise la famille royale c'est un tournant dans la captivité avant l'instauration de la république le 21 septembre alors ensuite autre étape évidemment le procès de Louis XVI c'est un moment charnière ce qui est intéressant c'est peut-être pas tant le procès que la façon dont on voit dont le couple Marie-Antoinette et Louis XVI fonctionne à ce moment-là on comprend que dans l'épreuve après des années d'incompréhension mutuelle le roi et la reine ont enfin fini par se rapprocher que la lutte contre l'adversité a fini par en faire un vrai couple et que la volonté de protéger leurs enfants et c'est ce qui a consisté ce qui a contribué à les rapprocher le plus donc finalement dans l'adversité ils ont fini par former un vrai couple et par s'entendre ensuite sur les conditions de la détention au temple elles se dégradent elles sont très pénibles en raison du froid et de l'humidité le 3 juillet 1793 donc le petit Louis XVII est séparé de sa mère il est confié au cordonnier Simon Marie-Antoinette comprend qu'on a confié son fils à un sans-culottes qui va le maltraiter le 1er août ensuite Marie-Antoinette est transféré à la conciergerie pour être traduite devant le tribunal révolutionnaire donc là on sait qu'elle y reste 76 jours dans des conditions atroces dans une cellule tout à fait sordide au rez-de-chaussée ce que l'on ne savait pas jusqu'à assez récemment il y a eu plusieurs articles des travaux notamment de Cécile Berly là-dessus Marie-Antoinette à ce moment-là est malade malade et peut-être même mourante puisqu'elle a des saignements très importants qui semblent considérer qu'elle souffre soit d'un fibrome ou peut-être d'un cancer de l'utérus donc dans un cas comme dans l'autre elle est très faible et peut-être qu'elle n'a plus que quelques semaines ou quelques mois à vivre donc ça explique peut-être aussi pourquoi on se dépêche de la juger parce qu'on a peur qu'elle finisse par mourir très rapidement en prison alors la détention de la reine suscite de l'inquiétude parmi ses partisans de l'inquiétude presque aussi chez certains anciens adversaires comme par exemple Germaine de Stal qui fait paraître une brochure sur le procès de la reine où elle tente d'interpeller l'opinion en faisant appel à une forme de solidarité féminine c'est assez intéressant il y a un autre document qui moi m'a semblé vraiment intéressant pour la captivité de Marie-Antoinette il y a peu de documents sur la prison sur le fonctionnement de la consergerie mais le regard extérieur donc on a aux archives de Suède la partie rescapée du journal de Fersenne dès qu'il n'est plus avec Marie-Antoinette on n'a pas vraiment de raison de détruire son journal donc ça a été conservé et donc quand Fersenne se trouve à l'automne 1793 à Bruxelles il a l'occasion d'interroger des prisonniers faits à la frontière donc au moment où les armées de la république affrontent les armées des Pays-Bas autrichiens il interroge les prisonniers il interroge des voyageurs qui arrivent de Paris et il en apprend un peu plus sur la reine et on voit que le concierge de la consergerie l'a fait visiter sa cellule et la montre un peu comme un zoo où on irait voir un animal donc vous voyez un petit peu il a trouvé la reine assise le visage appuyé couvert de ses mains la tête enveloppée de deux mouchoirs extrêmement mal habillée elle ne l'a même pas regardée donc le témoignage de Fersenne est assez touchant et assez intéressant alors ensuite sur le procès qui a lieu à partir du 14 octobre qui va durer deux jours et deux nuits on sait qu'elle va faire preuve de beaucoup de courage qu'elle va tenir tête à ses juges on sait malgré tout que ça n'est pas seulement la reine que l'on juge c'est toute la société de cour avec elle et Fouquet-Tinville l'accuse de toutes les prévarications de toutes les fautes de toutes les trahisons et surtout l'accuse d'avoir abusé de son propre fils ce qui est une accusation atroce qui vise à la placer vraiment en dehors de l'humanité donc un véritable monstre dont on doit se débarrasser en la guillotinant finalement pour l'exécution qui a lieu le 16 octobre 1793 à 12h15 du matin très exactement on connaît par des récits postérieurs le déroulement de l'événement on connaît très peu de choses sur son propre état d'esprit à part le testament donc plutôt la lettre à sa belle-sœur Madame Élisabeth qu'elle rédige qui est très célèbre on connaît aussi ces quelques mots qu'elle aurait rédigé dans un livre de prière même si le texte n'est pas tout à fait avéré on n'est pas sûr que ça soit un vrai on a quelques témoignages graphiques donc des dessins il y a un dessin célèbre de David ici je vous montre un projet de gravure qui représente le moment où l'abbé Lothringer qui est un vicaire métropolitain de Paris qui est un prêtre jureur essaie de s'approcher de Marie-Antoinette qui refuse de lui adresser la parole parce qu'il a juré fidélité à la constitution civile du clergé donc on a ce document on sait qu'une fois arrivée à l'échafaud elle monte les marches sans hésiter on a dans les révolutions de Paris le fameux témoignage comme quoi elle aurait marché sur le pied du bourreau qu'elle s'en serait excusée donc c'est une anecdote qui est fausse mais on a la BNF la lettre d'un sans-culottes qui était présent dans la foule qui raconte la mort de Marie-Antoinette et qui explique qu'elle l'a su monter à l'échafaud avec courage et il rajoute comme le cochon donc comme Louis XVI ensuite du côté de la presse le témoignage le plus frappant c'est quand même émouvant même quand vous êtes biographe vous essayez d'avoir un peu de neutralité prendre un peu de distance c'est quand même émouvant le témoignage du père Duchesne très célèbre la plus grande de toutes les joies du père Duchesne après avoir vu de ses propres yeux la tête du véto femelle séparée de son foutu col de grue c'est une violence dans les termes assez terrible et petit détail dernier détail à la bibliothèque historique de la ville de Paris vous avez quelques documents sur le faux soyeur de Marie-Antoinette écrit par sa veuve dans les années 1840 donc on n'est jamais sûr que ça soit tout à fait vrai mais d'après la veuve du faux soyeur on aurait attendu deux semaines pour l'enterrer parce qu'on l'a simplement jeté dans un coin du cimetière et on a attendu vraiment quand ça sentait trop mauvais donc là aussi une violence y compris post-mortem alors pour terminer sur quelques remarques très très générales je voulais d'abord vous rappeler que les sources nous montrent que l'emprisonnement le procès et l'exécution de Marie-Antoinette sont le fruit d'un processus de temps très long qu'on doit replacer dans un contexte très général de dégradation du prestige royal à la fin du XVIIIe siècle on peut dire aussi que le passage du roi et de la reine devant leur juge nous donne un peu le reflet de ce qu'ils avaient fini par incarner aux yeux de l'opinion puisque le roi passait depuis toujours pour faible et que faible et également ensuite après la fin dans ses régimes il passe pour un ivrogne et pour un idiot Marie-Antoinette c'est un peu plus complexe d'abord elle est perçue comme frivole dépensière nymphomane et ensuite après 1789 elle est perçue comme une conspiratrice machiavélique qui complote contre ces sujets donc à la fois le côté frivole et à la fois le côté presque démoniaque donc c'est un personnage double et il a fallu des années pour corriger cette image pour réhabiliter la reine dans l'opinion et la propagande royaliste en a d'abord fait une martyr et une dévote les historiens romantiques ont ensuite insisté sur la douceur de vivre de la cour de Versailles les historiens du XXe siècle dans la lignée de Stéphane Zweig ont fait de Marie-Antoinette une femme ordinaire en quête du bonheur individuel donc on projette aussi certaines de nos préoccupations contemporaines sur un personnage historique et c'est une opération de réhabilitation de très longue durée qui a parfaitement réussi puisque dans les imaginaires actuels Marie-Antoinette est davantage la femme heureuse de Trianon que la martyr de la conciergerie c'est peut-être une forme de victoire posthume pour elle donc je voulais simplement terminer en disant que je vous ai parlé en historien et surtout en conservateur donc quelqu'un qui regarde les sources d'autres avant moi ont pu parler de Marie-Antoinette en écrivain en poète mais j'espère en tout cas que cette très modeste présentation à l'aide de sources puisse attirer d'autres auteurs d'autres chercheurs qui pourront apporter leur regard leur expérience car je pense qu'il s'agit d'un personnage sur lequel on est loin d'avoir encore tout dit et sur lequel on peut encore trouver beaucoup de documents je vous remercie d'autres auteurs d'autres auteurs par contre